Sénateur Mercer. Honorable sénateur, c'est avec une tristesse que j'ai appris au début de ce mois que l'honorable Alan Abraham est décédé. Le curriculum de Alan est trop long pour être répété ici. Il suffit de dire que ce n'était pas une surprise lorsque le Trésident Pierre-Élotte Trudeau l'a nommé lieutenant-gouverneur en 1984. Lieutenant-colonel de la Princesse Louise Fusillier, son expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, combiné de son dévouement au bénévolat, le plaçait parfaitement dans la position qu'il allait occuper avec respect et humilité. Dans le sénateur, je me souviens de la première rencontre avec Al, on avait toujours l'impression qu'il se souciait réellement de votre situation et de ce qui se passait dans votre vie. Qu'il s'agisse d'une conversation sur la politique, la construction d'une communauté ou la famille, il avait toujours un sourire qui vous donnait l'impression d'être important. Si vous passez une journée modérée ou mauvaise, son honneur vous remontait toujours le moral et vous donnait une image positive des choses. Il incarnait pleinement le terme « honorable ». Mes sincères condoléances vont à ses enfants, Louise Abraham Pace, Alan Jr. et Robert, ainsi qu'à ses six petits-enfants. Ali Fax, la Nouvelle-Écosse et le Canada l'ont peut-être perdu, mais nous sommes d'autant plus heureux de l'avoir connu. Merci. Merci.